Dernière journée de vol pour Alitalia, la compagnie aérienne italienne avec son célèbre logo vert sur fond blanc va disparaître ce vendredi 15 octobre. Au terme d'une histoire longue de 75 ans, elle sera remplacée par une autre entité plus modeste nommée ITA. La pandémie de coronavirus a sonné le glas d'un groupe en grande difficulté financière depuis plusieurs années et dont la disparition était devenue inéluctable. Le personnel d'Alitalia était une fois encore dans la rue en début de semaine pour demander le soutien du gouvernement. Depuis 2018, pour éviter la faillite, la compagnie a été placée sous tutelle de l'Etat. La société qui va lui succéder a vu le jour au terme de difficiles négociations avec la Commission européenne. ITA embarquera moins de 3000 employés contre plus de 10 000 actuellement chez Alitalia. Sa flotte sera composée d'une cinquantaine d'avions contre 150 auparavant. Cette nouvelle compagnie sera entièrement publique, mais à peine née, beaucoup s'interrogent déjà sur sa viabilité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada